Puis après, ce sont les Omeyades qui arrivent au 7ème siècle. Et là, ça se complique un peu. Les Omeyades sont une dynastie d'arabe qui vont arabliser la région mais aussi imposer l'islam. La forme musulmane mise en place au Maghreb sera surtout celle malikiste. Mais pas tous les arabes aiment cette dynastie, du coup après, c'est une autre dynastie qui va arriver au pouvoir parmi eux, les abbassides. Puis il y a Idris, un arabe. Salut, je suis Idris. Je suis né en Arabie, je suis donc un arabe. Ce dernier contestant le pouvoir en place dans le monde arabe va devoir fuir son pays et ira tout à l'ouest. Dans ce qu'on appelle à l'époque le Maghreb. Il y fonde une ville, Fès et en fait la capitale d'un royaume. Mais après, c'est encore plus compliqué. Car les dynasties vont se succéder dans le Maghreb. Il y aura les Almoravides qui feront de Marrakech la capitale. Puis après, il y a les Almohades. Puis ensuite, le pays se divise en trois via trois dynasties. Les Mérinides à Fès, les Iyanides à Tlemcen et les Hafsides à Tunis. Toute cette région vivra d'autres guerres ou d'autres dynasties berbères prendront le dessus. Mais le plus important, c'est de savoir que ces derniers sont tous des berbères. Cependant, l'arrivée des Illaliens au XIIe siècle va fortement arabiser ces populations. Les Ottomans vont arriver par là après avoir raflé tout ce qui était arabe. L'Empire Ottoman dote ces provinces d'une certaine autonomie. Sont ainsi créées la Régence d'Alger, la Régence de Tunis et la Régence de Tripoli au XVIe siècle. Le Maroc reste indépendant, mais les dynasties se chevauchent pour enfin arriver à celle des Alaouites en 1631, la dynastie actuelle, et font de ce pays un empire, l'Empire shérifien avec pour capital Meknes. Au XIXe siècle, la Régence d'Alger commence à être indépendante.